Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto sur les formes de jupes. Toutes celles que vous voyez ici ce sont des jupes rondes, appliques canon la plupart. Elles sont faites pour la mireille courte, la mireille longue avec tablier et ruban bleu marine aussi avec ou sans tablier. Je vous montrerai lesquelles peuvent et lesquelles ne peuvent pas. Il vous faut pour toutes ces jupes trois hauteurs. Vous allez me dire que c'est trois hauteurs. C'est la hauteur entre la taille, la hauteur de la taille jusqu'au bas mais finie. Donc si vous faites pour une mireille longue ou en ruban bleu marine, vous allez mettre des talons. Donc il faut que vous preniez la distance de la taille jusqu'à vos chaussures. Il faut qu'on voie juste le bout de la chaussure. Si vous faites pour une jupe un peu plus paysanne, il faut la mettre au niveau de la cheville parce que si vous n'allez pas dans des marais, enfin pas dans des marais mais dans la boue, etc. Il ne faut pas que la jupe elle traîne et qu'elle prenne toute la flotte par exemple. Et après pour la mireille courte, enfin la mireille pour l'être petite, si vous dansez, il faut que la jupe elle arrive on va dire au milieu, enfin au niveau du milieu du mollet on va dire. Donc à peu près c'est 20 cm dans l'ordre des chiffres, du sol jusqu'à cette hauteur là. Et après si la petite elle ne danse pas, vous pouvez le faire au niveau de la malléole, ça ira très bien. Donc première forme de jupe, c'est une demi-rail, vous voyez, et c'est vraiment la plus simple possible. C'est-à-dire que c'est vraiment juste le tissu qui est rabattu sur le cordon, qui est ici, le cordon, hop. Et donc c'est vraiment juste le tissu rabattu sur le cordon, sur les trois hauteurs. Et après quand vous la mettez, juste à serrer le cordon. Juste je vous déconseille un petit peu celle-là pour les petites, parce que comme elles n'ont pas vraiment la taille quand elles commencent à se mettre en mireille, ça va être un peu compliqué. Et comme c'est vraiment le cordon brut, juste entouré de tissu, ça va un petit peu vous scier au niveau de la taille. Mais c'est vrai que niveau couture, c'est le plus simple et le plus facile. Là j'ai froncé, bien sûr en fonction de votre taille, c'est ça qui est l'idéal, au moins si vous voulez la prêter à quelques heures, ça sera très pratique. Donc je mets, hop, sur le mannequin. Conseil, bien sûr, mettre le cordon devant, parce que vous allez mettre en mireille courte, obligatoirement un tablier. Et quand vous allez froncer, il faut bien sûr bien froncer au niveau de... Là vous voyez que derrière tout est bien froncé, il n'y a pas de trou, mais surtout le devant, il faut que vous laissiez un petit peu plat. Là bien sûr, vous allez faire un noeud, mais il faut laisser plat, parce que quand vous allez mettre ça, ça se rende, bien sûr. Quand vous allez mettre votre tablier, sinon ça va vous faire une petite bouffigue, enfin ça va faire la même chose que ça, mais sur votre tablier, ça ne sera pas très beau. Donc il faut que le devant, il soit quand même plat quand vous mettez une jupe à cordon. Il faut être serré quand vous mettez la jupe, il faut que ça vous serre. Alors maintenant, on n'est plus habitué à porter des choses serrées, mais avant, la plupart des femmes, elles mettaient des corsets. Maintenant, on ne va plus en mettre quand même, on n'est pas non plus obligé d'en mettre, enfin vous pouvez aussi. Mais il faut penser, il faut bien serrer. Ça va vous faire bizarre, si vous n'avez pas l'habitude de porter des choses vraiment serrées à la taille, la respiration, elle va être un petit peu différente, elle va changer un petit peu. Petit retour sur la vidéo de la dernière fois, le tissu de cette jupe, c'est un petit peu les noeuds, comme je vous avais montré la dernière fois. Donc celle-là, elle va très bien pour en ce moment. Deuxième forme de ronde, donc c'est un petit peu sur le même principe. On a des plis canon, donc c'est des plis vraiment très serrés, donc là en plus on voit le fil, vous voyez il y en a deux, un ici et un ici, avec une tresse sur le bord, mais on a toujours quand même la ficelle au bout. Donc ça c'est une ancienne, demi-rail cette fois-ci. Même principe que l'autre, comme il y a le cordon, il faut bien sûr le mettre devant. Cette forme de jupe, elle est obligée d'être avec un tablier, parce qu'en plus du cordon, il y a un trou. J'ai laissé l'autre pour que ça fasse un jupon, ça peut faire aussi. Vous voyez que si, hop, je mets juste comme ça, ça fait le même effet que l'autre. Il y a déjà le cordon qu'on rentre, mais en plus, il y a une ouverture, donc vous êtes obligés de mettre un tablier avec cette jupe. Récapitulatif de celle-là, elle est à plicanon derrière, avec une tresse, donc plicanon et la tresse, et devant, juste un cordon. Vous voyez quand même qu'on voit bien la différence. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus joli en plicanon que juste avec le cordon, parce que vous voyez quand même la différence entre les deux. Entre là et là, c'est quand même plus joli, les plicanons. Mais c'est plus compliqué à faire. Celle-ci, c'est le même modèle que celle que je viens de mettre sur le mannequin. Plicanon, une tresse, et le cordon en bout pour foncer. Celle-là, elle était ancienne. Celle-là, c'est sur le même modèle, mais elle est récente, avec un tissu récent. Donc celle-là, elle est pour, comme vous voyez, la longueur, c'est pour une mireille longue ou ruban bleu marine, et comme il y a le cordon, bien sûr, avec un tabou. Celle qui est ici, c'est la même chose que celle-là, pour une longue, donc mireille longue et ruban bleu marine. Montée en taille, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le cordon, donc il y a un crochet. C'est vraiment à ma taille, avec les crochets, et c'est le même principe, des plis canons, avec, cette fois-ci, du biais. C'est juste une petite différence par rapport aux autres. Celle-là, montée en taille pareille, donc avec le crochet, donc pour les attacher, vous voyez que celle-là, c'est un crochet, un fil, mais celle que je vous ai montrée tout à l'heure, il me semble, il n'y a pas de bêtises, que vous pouvez faire crochet-crochet. fermeture. Ou crochet, avec le fil. Ça, c'est juste pour les fermetures. Celle qui est là, donc pour Mireille courte, vu la hauteur, et c'est pli canon, mais au lieu que ça soit de la tresse ou du biais, c'est juste le même tissu qui recouvre. Dernière forme de jupe ronde, vous allez me dire, parce que les formes rondes, ça fait quand même du volume, on va dire, au niveau de la taille. Vous voyez quand même sur le mannequin, ça fait du volume de partout. Si vous êtes, on va dire, un petit peu enropé, vous allez dire, ça va encore plus accentuer mes formes. Alternative de la ronde, on va dire, pas ronde, tout court, tout court, parce que vous n'êtes pas obligé de faire des plis canon, comme ça, tout le long. Si vous avez envie, par exemple, le devant, donc de la hanche à la hanche, de faire juste des fronces, vous pouvez. Vous voyez bien, sous cette jupe, la différence entre les plis canon et les fronces. Plis canon, c'est plusieurs fils, un, deux ou trois, qui sont accumulés sur la même rangée et qui font des très petits plis. Vous le voyez là, avec les raies, vous voyez par exemple, si je prends ce pli canon, vous voyez que c'est entre deux raies et vous voyez que les raies, elles sont quand même très très proches. Alors que la fronce, c'est qu'un seul fil, je ne sais pas si vous allez le voir, mais on le voit un petit peu là, le fil, qu'un seul fil. Donc vous voyez bien la différence entre fronce et pli canon. Après, vous voyez que les plis canon, c'est quand même assez complexe à faire et long, il ne faut pas s'en mêlier avec le fil, parce que vous allez prendre un fil super long, parce que ça fait quand même trois fois votre hauteur, la circonférence de votre tissu. Vous pouvez faire juste une jupe ronde avec des fronces, juste des fronces, tout le long. Je la mets sur le mannequin pour vous montrer l'effet que ça fait. Je la mets par-dessus, moi ça fait deux jupons, ça fait bien le volume. Je l'attache bien derrière. Hop. Et vous voyez la différence entre le devant qui est là, juste froncé, et sur les côtés qui a des plis canon. C'est pas vraiment, vous n'êtes pas obligé de le faire de la hanche à la hanche, c'est en fonction après de votre ventre. En ce qui concerne la ceinture, vous avez vu qu'il y avait, j'ai dit, de la tresse et du biais. La différence, déjà on va la regarder sur la jupe en elle-même. Vous voyez que la tresse, ça fait des petites, comme une tresse sur les cheveux, ça fait des petites, on va dire, croix, boursouflures, je ne sais pas trop comment vous expliquer. Alors que là, c'est vraiment tout lisse. Alors je vous montre avec des biais. Alors là, un biais, ça c'est du biais, donc c'est tout lisse et quand vous l'achetez, il est plié comme ceci. Alors que la tresse, c'est vraiment tressé, comme le nom l'indique. Vous pouvez mettre l'un ou l'autre. Si vous n'avez pas assez de tissu pour faire la ceinture avec le même tissu, vous ne vous affolez pas. Prenez de la tresse ou du biais, ça ira très bien. Bien sûr, en fonction de la couleur de votre jupe. Les trois nouvelles jupes qui sont derrière, ce sont des jupes rondes. Alors à partir de maintenant, vous allez pouvoir vous référer au livre de Madame Nicole Miel qui s'appelle L'art du costume d'art que je vous mettrai ici. Vous pouvez l'acheter en librairie ou sur internet. Vous pouvez le trouver n'importe où et il vous permet, comme je vais vous le montrer, d'avoir des modèles et des structures, par exemple, pour l'art pour les jupes. Les trois jupes qui sont derrière, rondes et ça fait partie dans le livre de Madame Nicole Miel de la dernière partie du tableau que je vous mets ici. Comme vous le voyez sur l'illustration, c'est trois hauteurs, donc c'est des rectangles. La largeur du tissu, ça peut être 110, 120, 140, 150, 160. Donc je vous dis toujours trois. Vous voyez sur l'illustration qu'il y a trois panneaux. Mais après, bien sûr que moi, je suis assez mince, donc trois, ça me suffit. Mais si vous voulez un petit peu plus de fronces, un petit peu plus de plis, que ça fasse un peu plus volumineux, vous pouvez aussi prendre quatre hauteurs en fonction de la largeur de votre tissu et de votre gabarit, bien sûr. La dernière ligne qui est dans le tableau que je vous ai mis sur l'illustration tout à l'heure, c'est exactement cette forme de jupe ronde. Trois panneaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est que des plis plats. Alors, je vais essayer de vous montrer les plis. Elle est là. Donc le premier pli, il est ici et il est très, très profond. Je vais essayer de vous montrer de l'intérieur. Le pli, il se rejoint. Vous voyez les deux plis là, mes doigts, ils se rejoignent. Ils sont très, très profonds, le premier pli. Et après, vous avez des plis sur le côté. Donc là, on a au total trois plis. un, ici deux, ici trois. Pareil de l'autre côté. Et quand vous la regardez de derrière, hop, ça se rejoint. Les plis qui sont ici, ils se rejoignent. Petit rappel de la vidéo précédente, c'est une jupe en velours, donc très bien pour la saison. On peut se mettre en ruban bleu marine ou en ruban de couleur. Je vais vous montrer en plus le fichu qui était assorti de ce côté-ci. Même principe que celle-là, mais au lieu d'avoir le pli rentrant qui était devant, le tout petit pli qui était devant, eh bien, c'est, hop, je me suis assise dessus, c'est les fronces comme tout à l'heure. Donc, des fronces devant et les plis derrière. Pareil pour l'autre. Hop, des fronces, hop, des fronces devant et les plis derrière. Les dessous de la jupe pour que ça plombe un peu. Là, c'est une jupe ancienne qui est un peu, enfin, qui a un lénage tout court, donc bien pour la saison aussi. Et vous voyez que le dessous, ils ont rajouté un tissu mais pas sur la totalité, ils n'ont pas doublé en totalité. Donc, vous n'êtes pas du coup obligés de doubler en totalité. et ça permet d'avoir un petit peu d'aplomb. Par exemple, sur celle-là qui est récente, on ne l'a pas doublée du tout. C'est juste le tissu. Et l'autre ancienne qui est ici, vous pouvez voir qu'elle est doublée aussi mais que sur le bas bien pour que ça plombe même si déjà le velours est déjà assez lourd. Et en bas, quand vous faites votre ourlet, vous pouvez mettre une balayette. C'est des petites franges comme ça, qui permet de protéger le tissu du sol. Soit vous mettez une balayette, donc bien sûr, il faut que comme la ceinture, que ça soit bien sûr en adéquation avec votre tissu. Soit mettre une balayette comme ça. Là, vous en avez une autre. Donc, c'est des petites franges. Et après, vous voyez que sur celle ancienne, ils ont mis carrément une dentelle. Après, il faut savoir que comme ça traîne au sol, il ne faut pas mettre une dentelle trop fine et trop, on va dire, qui va vite s'abîmer parce qu'avec le sol, vous voyez déjà que celle-là, elle a un petit peu souffert au sol quand même. Mais vous pouvez. c'est une petite fantaisie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que les jupes rondes, on n'est pas obligé de les mettre vraiment qu'on voit le bout du pied. On peut les mettre au niveau de la malayole. Malayole, pardon. Je vous en mets une sur le mannequin pour que vous voyez le... mais derrière. Mais vous pouvez aussi faire la fermeture sur le côté. Vous voyez, les plis, ils sont ici et la fermeture, elle est vraiment sur le côté. Allez, je vous l'enfile sur le mannequin. donc hop, je la ferme sur le côté. Et vous voyez, donc fronce devant, même là, c'est deux micro-plis et avec des plis plats derrière. Des plis là, 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 là et d'ici. Ils se rejoignent. Elle se met Mireille longue ou ruban bleu marine en longue bien sûr avec ou sans habillé. On vient de finir cette première vidéo sur les jupes rondes en Mireille courte, Mireille longue et ruban bleu marine. La prochaine vidéo sera du coup sur les jupes biaisées et les jupes de forme le lait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais à tous de gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser sur Facebook, sur Instagram, en commentaire de la vidéo et surtout, abonnez-vous, likez et je vous aime. Bisous ! abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !